Ces pièces débridées, limitaient les allumés. Hélas, l'Isistrata n'était que le début. Car dans la sparte antique, la colère gronde, aux nouvelles Iliades, aux révoltes fécondes. Suite à ces incidents, des femmes intrépides, guidées par Athéna et non par Eurydice, s'unir, puis punir la fatalité, éteindre enfin tête aux hommes entêtés. Voici les artisanes de cette victoire. Courageuse, aussi l'ustre guerrière-bontoire. Médira, la stratège, esprit ingénieux, dont les exploits guerriers sont chéris des dieux, à Félix, la naïve, admirant ses prouesses, rétive aux trahisons et à toute paresse, Irène, pacifiste, femme révoltée, dont le goût pour les plantes n'est plus approuvé, et Passérès, matronne d'un ordre archaïque qui reflète le monteuse de la morale antique, tenteront d'amener leur mari au combat, alors qu'on enlevait leur ami d'un coupin. Face à elle, les hommes ne sont pas en reste, mais leur description vous sera indigeste. Paresseux et peureux, inutiles, balours, leur respect pour la femme égale leurs bras. Akristos, chef des hommes faussement virils, dont les muscles gonflés sont pourtant bien fragiles, Gédoctos, sans conteste, bouffant de la ville, dont l'esprit arriéré est un cerveau servile, Paralitos, vieillard aux mœurs abominables qui, malgré sa vieillesse, auraient tenté le diable, tenteront jusqu'au bout de garder leur emprise. Ma malédiction est sur leurs entreprises. Sous l'égide des dieux, d'un courage éprouvé, observer maintenant, ces femmes se lever, renverser le pouvoir de ces violentes dadées, inverser l'ancien, du carcancé, abolir la morale d'homme illimité, transformer l'illégal en légitimité. Alors que sonne l'heure de ruges subtiles, laissez-vous entraîner dans cette lutte hostile que regardent nos dieux ennemis de l'Olympe. Ô femmes libérées d'évêtu de vos mains, vous êtes l'aube blanche d'un combat auguste, vous êtes la vertu et la vengeance juste. D'ici sera ta nouvelle forçant le respect qui, provoquant la guerre, en obtiendront la paix. Ces femmes sortiront de leur prison opaque. Qu'elles fassent l'Europe et que l'isistre attaque. Bonne fin. Nous voilà enfin réunis. Toi Athéna, toi Arès. Ensemble régissons la paix et la guerre. La parole des armes et celle des cœurs, la gloire et le déshonneur. Deux faces d'une même pièce. Révérés des Athénas et des Spartiates, dont les sacrifices justifient nos soins, nous les menons mal-animes sur les chemins de la gloire. Ils auront besoin, en effet, de cette guerre pour vivre et pour mourir. Ils tombent en héros ou se partent des lauriers que nous en souffrons. Et nous leur retrouvions le destin que leur courage mérite. Que les lâches et les poltrons qui constituent cette assemblée aillent donc pourrir au tartare. Je préside à l'art de la guerre, aux stratégies, à la finesse des esprits qui, intelligent et ingénieux, mènent le combat. Je préside à la violence et à la force des combats virils, teinté du sang justement coulé, les hommes fiers et vifs. Ensemble, nous construisons et détruisons l'harmonie entre les hommes et les cités. Tout cela est un beau, Arès. Mais voilà ce à quoi je pensais durant la dernière bataille entre Athénas et Sparte. Il existe une catégorie d'hommes dont nous oublions la gloire et la témérité, ainsi que toute considération. Alors même qu'elle est très importante à toute victoire. Voyons, Athénas, nous ne sommes pas ridicules. Nous, dieux, oubliez les hommes. Notre loi sacrée est déjà parfaite. Et depuis les millénaires, les combats virils et incendentés mettent en conflit les jeunes hommes les plus vigoureux et inflexibles. Que veux-tu changer à ce plan éternel, qui donc, en tant qu'on ne plus oublie ? Les femmes. Les femmes ? Les femmes. Je ne vois même pas de quoi tu veux parler, Athénas. Ah oui, et que serais-je ? Un homme, un barbare, à ton image. Offenserais-tu ma féminité ? Enfin, tu congèreras quand même que les femmes n'ont absolument rien à faire sur un champ de maillette. Tu n'auras donc aucune justice et n'entends aucune raison. La femme doit, à la vérité, être respectée au même titre que tes garées. Peut-être est-ce pour ce que le haine ? Non, enfin, peut-être est-ce pour cela que Sparte, si c'est que tu protèges, a perdu la bataille contre Athénas. Oh, et que dire de la guerre de Troyes ? L'idiot qui prie Hélène pour un objet causait la ruine de ses remparts. Comment oses-tu, diablesse de sœur ? Je t'ai déjà dit que c'était une erreur du passé. Si la force des hommes réside avant tout dans leur physique, celle des femmes réside ailleurs. Mais, et bien réelle, il ne faut pas des mots. Je n'entends pas un mot et je n'ai jamais rien vu d'aussi absurde que tes vocifères à la sainte putrile. Parmi, et bien, les femmes sachent quand elles ont leur honneur bafoué. Le même honneur que tu évoquais tout à l'heure, oui, durant diverses banquets. Elles se révoltent. Elles ont non plus l'habitude que les hommes. Elles savent organiser un front. Comme des rares généraux ou ingénieux. Je suis même sûre qu'elles peuvent retourner leur mari, retourner leur cerveau et faire revenir à la guerre contre leur gré. C'est pas bon. Et bien, c'est ce que nous voulons. Je parie de Sandra. La moitié de mon envoisie est montée que les femmes de Sparte, toujours ta cité, pourront forcer les hommes, leurs hommes, à, disons, reprendre le combat alors même que la campagne vient de s'achever. Et je suis sûre que comme ça, elles prouveront de manière assez aisée, disons-le, qu'elles sont plus fortes que vous, plus intelligentes. Et surtout que elles sont plus faites pour la guerre que nous. Et ça en paraît tout. Écoute, absolument, mais c'est vrai. c'est vrai. C'est vrai. Je sais pas, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Quel quotidien éreintant que celui d'une spartiate. En la science des hommes, j'ai dû garder la cité toute la nuit, toute la nuit, je vous dis. On dit que la nuit porte conseil, hélas. L'aube n'est plus très loin, et moi, garde-fidèle, je suis obligée de rester aveillée pour défendre la cité face à l'ennemi. C'est cependant bientôt l'heure de la relève, et je suis fatiguée, alors je pense que je vais rouler un petit peu. Je me demande qu'il y a eu la délicate attention de placer celui qui est au centre de l'agora. Je peux donc faire voir exactement ce qu'il fallait pour tomber dans les bras. Merci. 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 Mais non ! De tels propos mérit d'ostracisme, je le dirai à Médira, ma soeur, éminente préditresse parmi les Spartiates, et elle t'enverra faire la cryptie, comme je le dis. Si tu me prètes en coupable d'un tel outrage, ô naïva Périsse, n'est-ce pas que tu en es toi-même, l'auteur ? Je t'ai vue, hier, prendre une part de la portion d'érisse par gommandise et la blâmer sans cesse avec beaucoup de zèle. C'est impossible, j'ai un ami, je gardais les moutons de la cité, et c'est de là, là, je veux aucun, comme là. Mais j'ai pourtant bien vu le monde, l'annonce de la cité, pour le trouver, si ce n'est une mise en spectre, ni l'une d'entre nous, qui serait pour être à l'autre ? Je ne sais. Mais il ne faut s'aider à la panique, gardons la tête froide, si un intrus est entré dans la cité, une seule personne est assez perspicace pour deviner son identité. Medira, notre stratège. Quelle bonne idée, envalons ces deux Spartiates à aller la guérir. Et que ça saute ! Oh, Medira, notre sauveuse, un drame s'est débrouillé ce soir. Peux-tu nous éclairer aujourd'hui ? Me prendrais-t-elle donc pour la piscine de Delphes ? J'arrive ce matin de ma brillante neve. Relève-toi, ma soeur, ô vaillante Spartiates, toi dans les boucliers, garde des renégates, et dont les javelots, reflutant notre gloire, sans cesse rutilants, apportent la victoire. Ayant guidé mon peuple et parcouru le monde, et cherché sur ma route, étoile vagabonde, l'horizon radieux, rivage aux enseignants, j'aborde les perfides, les athéens. Et brillante stratège, architecte des guerres, j'organise les armes, sur mer et sur terre. Méprisée par mes pères, mes pères guérillers, masculins envieux de tous mes lauriers, conseillère de l'ombre de ses polémarques, je suis la détentrice des ciseaux du parc. Crainte de Périclès, Athénienne antithèse, je suis la vraie maîtresse du Péloponnèse. Méo, Métira, ô divin de vin, l'une d'entre nous cette nuit a été rendu. Explique-nous, fais-nous en merci, je t'en prie. La première chose à dire, c'est qu'aucune de nos camarades n'est coupable de cet enlèvement. En l'absence des hommes, encore partis au combat pour une raison obscure, nous autres femmes devons nous unir et nous faire confiance. Il se trouve... Il se trouve que j'ai vu moi-même, de mes propres yeux, l'enlèvement d'érisse lors de cette nuit funeste. La coupable est un coupable. Et cette ombre que j'ai vue... Fais-nous en récit, je t'en supplie. C'était non loin de l'ombre, en cette place sombre. Les alentours de Sparte étaient plongés dans l'ombre. Notre éris éreinté, menant sa mission, marchait-elle en esprit opprémonition, dans les contours brumeux du demi-jour dormant. Soudain, sans prévenir, plus noire que la nuit, une forme sombre ensemble, mais sort et la suit. Alerte et vigilante, en prudence spartiate, la soldate repère, action immédiate, le danger qui la guette et s'arrête et regarde. Mais hélas pour Éris, Hélène d'Élios, elle est trompée par Nyx, la fille de Chaos, qui l'aveugle et désarme le bras de son fer. La forme fond sur elle et la broie en ses serres, et la porte et l'emporte en un autre univers, pour outrager son corps dans l'éternel hiver. Cette forme vicieuse rampant dans le noir, cette forme imprimée dans ma longue mémoire, était un homme horrible que la mort étreint. Cette affront spartiate était Athénien. Un Athénien ? Ici, sur le sol spartiate ? Sur le sol spartiate ? Mais c'est une horrere. Tu l'une des nôtres a été enlevée, mais pouvons-nous seulement la récupérer ? Fouvons-nous se débarrasser de ce fléau ? Ou même avons-nous les forces nécessaires ? Assurément, Seine. Nous n'avons peut-être pas la force physique de lutter contre des Athéniens, venus en dehors du droit de la guerre, nous porter notre âge. Mais écoutez, enfin écoutez, nous avons d'autres armes. Nous avons la ruse et l'inrogance de leurs plus grands généraux. Nous sommes nécessaires à leur éducation, à leur culture et à leur victoire. Par ailleurs, se sont-ils un instant occupés de nos soeurs ? Cette bande de cochons est partie à la guerre comme on se roulerait dans la boue. Et aujourd'hui, qui paye ? Nous. Des cochons ! Des cochons ! L'une d'entre nous a été enlevée. Pourquoi ? C'est toujours à cause des hommes. Encore un qui, par un perfil de désir, vient faucher une de nos soeurs et atténuer sa valeur. C'est un atteignant pas de doute. Venez, rassemblons-nous. Nous autres femmes, devons nous mobiliser. Les hommes cherchent à se faire violence pour toutes les raisons possibles. Mais nous pouvons nous faire renvoyer brutalement. Aucun de ces dades-là ne lèverait le petit doigt pour nous. Nous n'avons pas de partiel de nos soeurs ? Nous n'avons pas de partiel de ces guerres sur des motifs stupides. Les femmes, nous déclençons. Nous nous déclençons. Nous nous déclençons. Nous nous déclençons. Nous déclençons. Nous déclençons. Nous nous déclençons. La guerre, nous déclençons. Pour notre stratège. Houra ! Faites la guerre ! Pas la mou ! La guerre ? Encore la guerre ? J'en ai ras le bol de la guerre, moi. A chaque fois c'est la même chose. De tout ce qu'on doit faire d'habitude, on doit s'occuper du peu que font nos marines en temps normal. Les commets, la chasse, la cueillette, les tournes de garde, Le seul avantage, c'est qu'ils ne sont pas là pour nous parler. Et quand ils rentrent, on doit les pomponner, les chouchouter, les garder au limon de moi. Soignez leurs blessures. Je vous blague, bouffez votre guerre, moi. Moi ? Moi, je suis pacifiste. Tout ce que tu veux, c'est sumer mes plantes, tranquille, et qu'on fout de la paix. Vois justement cela comme une libération. Une fois, ils seront obligés de retourner à la guerre. Ils ne voudront même plus y aller. Et ils comprendront une bonne fois pour toutes qu'ils ne peuvent pas éternellement nous mener par le goût du nez. Après ces efforts, finir notre rôle d'esclaves. Nous, qui nous entraînons pourtant comme les hommes, on se rongalais à la course et au lancé de Jamelot. En tout cas, nous devons faire blague si nous voulons vaincre. Nous les aurons, les Goujars. Les Goujars, les Goujars ! J'ai l'impression de communiquer avec un troupe de moutons. Mais je dois avouer que les députés sont tentatives. Allez donc, préparez les arrivées des hommes comme ils se voient. C'est-à-dire, ne préparez rien. Et prenez des forces. Cette guerre à laquelle nous les envoyons contre Athènes, nous la metrons en secret contre eux. J'ai hâte de voir la tête qu'ils feront quand ils rentreront. Pas vous ? Allez. Ah, les femmes, les femmes, les femmes. Si désespérées, si naïves, comme cette pauvre Aphénis, pour leur faire gober n'importe quoi. Mais quoi ? Il faut savoir saisir l'occasion et prendre le taureau par les cornes. Il faut avouer que cette histoire d'enlèvement tombe bien. Et grâce à mon festif et mon éloquence, il m'est taisé de faire croire que le coupable est bien un homme athénien. Peut-être que c'est vrai, peut-être que non. Au fond, peu importe. Cela faisait tant d'années que j'attendais ce moment, ce prétexte, pour que les femmes opprimées se révolte enfin. Femme puissante, je serai leur espoir dans cette lutte. Athénarme est en effet apparu en rêve lors de cette nuit et m'a confié cette importante mission. Cette enlèvement est un signe déduit. Nous résisterons aux avances de ces brutes et nous irons jusqu'à la grève du sexe, quitte à rester sur le cul. Et en définitive, je manigance tout. Je les trompe, mais pour leur propre bien. Nous allons bien vous amuser, je vous le dis. Merci. Oh, on ne peut plus. C'est plus mieux que faisons deux choses, moi. Faisons une pause, alors. Ce n'est pas comme si nos femmes allait nous faire quoi que ce soit si nous arrivions en retard. Elles peuvent à peine tenir l'homme de beurre correctement. Alors, dans ce cas-là, je l'ai mis les sandales, c'est que ça commence à puer là-dedans. Ça fait de là un quart d'heure que nous marchions. Rendez-vous, compre. Qui vu, tu râpe du corps, j'en ai chippé à la dernière session. Non, 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 non Notre jour, par exemple, nos ophites sont désorganisés, acculés au fond d'une gorge profonde. Les Athéniens nous encerclent et nous menacent dans l'ensemble, depuis les hauteurs, des rochers et des flèches. Soudain, je prends mon courage à deux mains, j'escalade bravement la paroi rocheuse, et je pourfend à moi seule la moitié de la phalange grecque. Sauf ton respect à Christos, d'autre part, tu mentionnes que lors de cette même bataille, tu as couru en dehors du genre bataille en appelant ta mère. Des langues de Bupiti ! Alors que moi, du temps de ma jeunesse, j'étais sans conteste le héros de l'armée spartienne. Je me suis distingué en Perse, aux côtés des Athéniens, mais aussi à Marathon. Alors que Euclès, cet Athénien, courait 40 km jusqu'à l'intérieur de prévenir sa cité, j'avais même couru 240 km jusqu'à Sparte, et prévenait notre cité et permette la victoire. Je n'en crois pas en mots. Vous n'êtes tous deux que des soldats fanfarands. Je suis certes connu pour être le bouffon de la cité, mais mes exploits sont véritablement légendaires. Lors d'une dernière bataille, pour vaincre les perfides Athéniens, j'ai dû étouffer le lion de Némée. Non ! Vaincu l'hydre de l'airne. Incroyable ! Rattraper le sanglier d'Hérimontes. Iloui ! Capturer l'abysse de Géénie. Sensationnel ! Nettoyer les écuries de Gers. Ne serait-ce pas ta propre maison ? Tuer les oiseaux du lac de Stamphane. Le pauvre. Tompter le taureau de Nounos. Il doit parler de sa propre femme. Ainsi que les cheveux de Gemay. Impressionnant ! Dérober la ceinture d'Hippolyte aux Amazones. Mais pourquoi faire ? Rapporter les pommes d'or du châtain des Hespérides. Et après... Et... Et j'ai reçu leur bébé. Quoi qu'il en soit, son essicarié est incroyable. Il me rappelle même un mythe de nos anciens. Même si je n'arrive pas à remettre ma joie dessus. Allons célébrer notre victoire en vin et en chanson. Retrouvons nos pommes, nos boniches, pour qu'elles apaisent nos gosiers soiffés et nos muscls meurtris. Quelle bonne nuit nous avons passé ! Pommes ! Vos hommes sont de retour ! Ah, Félix ! Irène ! Ça te fait rire, toi ? Excusez-moi, mais... Vous prétendez... Vous prétendez être Léon. Vous prétendez être Léon la visite sur son bataille, mais il faut croire que vos femmes vous dominent à l'heure vraiment à la maison. Tu vas voir si elles ne nous écoutent pas. Tam, sers-moi du vin ! C'est à croire qu'elles sont devenues sourdes. Si vous ne répondez pas, ça va chauffer pour vous cette nuit, dans tous les sens du terme. Vous croirez voir des statues. Le discopole avec une poitrine. Et dire qu'à Athènes, on accuse nos femmes d'être trop remuantes. J'espère que le traditionnel banquier en l'honneur de notre retour est déjà prêt, au moins. Ah oui, tu rague de port ! Avec de la sauce et des fines herbes ! Pas de banquier, cette année. Pas de banquier ! Pas de banquier ! Quoi ? Pas de rague de port ? Pas de rague de port. Même pas un petit ver de l'eau. Vous avez tout bu, bonne bivrogne ! Une petite crâpe de ruse. Quelle crâpe de ruse ? C'est celui qui te sert de cerveau ! Vous avez donc tout mangé ! Et c'est toi qui nous en a buuse ? Toi qui étais le plus gauleux des hommes au dernier banquier. C'est vraiment le tâton de la farce. D'habitude, c'est pourtant nous qui nous farcissons. Ah, de quel faire d'air et de l'enfant, c'est ça ! Pas ce soir, Chef de Patoutille. Tu ne profiteras plus de nos augustes corps tant que tu n'auras pas lavé l'honneur de la cité. Au lieu d'essayer de fourrer ton phallus partout, apprends déjà à lancer ta lance dans le consérieur de tes ennemis. Par a mamelle de Térésias. Quelle mouche t'a piquée ? Je ne comprends plus rien. Et l'on en a détente, en plus. C'est doit être les hormones qui travaillent. Je veux dire qu'elle mouche mouche t'a piquée. Depuis ma naissance, on oblige à cuisiner ce banquier. Le même banquier, le même, chaque année. Et pendant que vous buvez, nous, nous craquons. Alors ça, c'est faux. Le même banquier ? L'année dernière, l'année dernière, il y avait du mouton. L'année d'avant, de la sœur. Du bouc. Du chouka. De la choucrouche. Des olives. Et même du perc. Silence, bandabouti ! Ne serais-vous donc jamais sérieux sur le... sur l'avenir de la cité ? L'une des nôtres, Eris, a été enlevée par le perfil des Athéniens. Et vous comptez rester là à cuisiner les pouces et à manger du râle du port ? Ah oui, j'allais au guiller du râle du port ? Ah, les moelles, les franglais. Je t'avoue que je me fiche un peu de cette... Comment tu dis déjà ? Paris, Boris, Kari, saucisse. Oh, peu importe. Moi, ce qui m'intéresse après la guerre, c'est du pinard et des vines. Et faire la fête sur les pâches des îles pendant des mois. Si nous sommes à ce point un si peu utile à vous, chère Vagnon, alors, très bien. Nous ne prépare pas à le manquer et vous pouvez vous brosser pour qu'on soit de vos blessures. Ah, j'ai oublié, mon cher Mère. Vous pouvez faire une croix sur votre libido. Desormais, il faudra vous gérer tout seul. Que veux-tu dire ? Je crois que tu m'as très bien compris. Peut-être aurais-tu besoin d'un dessin ? Enfin, j'espère quand même jouer ta sensibilité. Non, tu plaisantes. Eh oui, la plusse. Mais enfin, vous n'avez pas le droit. Pomme de Harpie, de toutos à l'œuf. Ah, de toutos à sparte. La femme s'est soumise à l'homme et la soumise des désirs sexuels. Si vous nous gardez offert, ah, c'est pour que vous nous donniez des enfants faits à virils. Pas pour vous, les volquiers. C'était totalement auteurs dit. Ah non, nous avons fait ça dans les règles de l'art. Nous avons créé un syndicat. Pourquoi ? C'est exactement le SSSS pour syndicats contre les sébices sexuels spartiels. Nous revendiquons déjà plus de 25 ans qu'à des ventes. Notre slogan, esclave sexuelle de toute l'esprit, unisie. Mais ça a l'air génial, je vais prendre la place. Mais non, si tu fais ça, je peux dire adieu à ta délisée. Pour retrouver votre droit au sexe, il va falloir retourner par la guerre contre les athéens. Sottise, comment oses-tu, femme, me parler d'égal à égal ? Je te prends de force quand je veux. Tu vas voir ce que tu vas voir. Si tu fais cela, sache que tu perceras un trait, 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 mauvais gardeur. Tout le temps se retrouve sous des lumières au petit matin, l'éponge se tranchait. Souviens-toi, Doranus, je n'aurai aucune pitié. Je vais être plus clair. Si tu veux en quoi ce soit, je te casse et je fais tout entre mes cuisses. maman. Maman. Vous êtes folles, vous êtes complètement folles, toutes les deux. Je ne sais pas ce qui vous prend d'un seul coup. Les dieux doivent être derrière ça. Mais jamais nous ne retournerons à la guerre. Jamais. Eureka, non de Zeus, j'ai une idée. Nous allons vous envoyer une femme acquise à notre cause. Passerès, un flexible matronne, qui ramènera à la raison les copines les plus égarées. Non, pas elle. Qui ça ? Passerès, la matronne prétesse de Spar est la femme la plus ferme et d'esprit que je connaisse. S'il s'agit de mon arrière-grand-tante au troisième décret, du côté du cousin germain, de ma demi-sœur par alliance, mais comme on est tous consanguins, on a tous un lien sur deux parents avec elle. Tu la reconnais très facilement. On dirait un mur de briques. La différence près de un mur paraît plus souriant. Voici Passerès, gardienne de l'os partiat et sage de la cité. Je vous dirais même plus. Voici Passerès, cité de sage, gardienne et de la loi de la cité. Les vieux os sont là. Portez-moi ma chaise. Lasse, c'est son fardeau de l'âge de l'église. Voici donc venu lors de votre serment, Blur et Melle Théo, féminin Théo. Je prêche la parole des plantes et des justes qui donnèrent d'Aspart son églat Auguste. C'est dont la loi divine, règlement sacré, et la fondation que vous, vous massacrez, héritière, inconsciente, d'un temps ancien, la femme secouronde et serlilien, qui, tenant la cité, assurant nos matins, d'attachent fermement à ce simple destin. Vous ignorez les lieux qui sont pourtant vos maîtres. Vous ignorez les lieux qui sont pourtant vos maîtres. Terrible descendance, assassine d'ancêtre. Je me souviens encore des temps immaculés. Les femmes, leurs vertus, gisaient, et massaculés. Reliée à Eira était en symbiose. Les hommes, valheureux, régissaient toutes choses. Aujourd'hui, Angéry, à cause de vous seul. La cité brognait au porte du linceul. Et si tu bafouais la morale de Sparte, si l'un pied est impur, il faudrait que tu partes. vieille peau. Tu as reçu les préceptes religieusement toute notre vie. Et à présent, regarde, nous sommes jeunes, heureuses et libres alors que tu es vieille et fatiguée. Nous l'issons éclater le monde de notre vie et notre vouluté. Mais dira, notre stratégie nous guidera sur la voie de la liberté. Mais dira, vous suivez cette femme étrange qui se balade, déguisée en homme sur le champ de bataille pour commander les hommes à leur insu. Cette femme incapable de comparer convenablement des légumes. Cette spartiate pervertie, cette hubris incarnique. Suivez, il m'étira. Oui, vous êtes. Donc tombez encore plus bas puisque je ne sais pas. Il va falloir vous rééduquer à la manière forte comme à mon époque avec des coups de verges. Non, attendez, mais... Avant de vous frapper, réfléchissez bien. Notre combat est juste. N'en avez-vous vous-même pas marre des hommes qui négligent même lorsque l'une des nôtres a été enlevée? Ne groulez-vous vous-même pas sous les tâches ménagères. La juliette, les cultures, la cuisine, le ménage, la peste, les pantoufles, et les bons à bout de corps. C'est vrai. Maintenant, vous dites, il y a bien une chose que je ne suis en plus. Écoutez bien. J'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre. Ça fait plus de 20 ans que je cuisine la même compote de pomme. Ah, ok. Oui. Tous les mois, les hommes qui rappellent de ma compote m'en demandent une nouvelle. Et une compote de ou pas sereste et une autre. Pourtant, j'ai pleine à faire pousser des pommes. Je suis pas sereste toute même. J'en ai marre. Dorénavant, la bête craque. Je suis libre. Et plus j'avais compote de pommes. Mais tu n'as plus fait la matronne. C'est une longue histoire. D'accord. Peu importe, Aphélis, dis-moi, qu'on dirait les hommes lorsque tu leur demandais de retourner à la guerre. Oh, comme toujours, évidemment, ils ont refusé de sauver notre camarade Iris et ils nous ont menacé de chassement de l'hiver de la nuit. Ils ne changeront donc jamais. Mais, mais tu dois te faire maintenant. Comment sauver Iris de son triste sort ? Mes chers camarades, il n'en reste plus qu'une seule solution. Nous allons devoir nous-mêmes aller à la guerre à la place de ce boule-là. Nous allons devoir nous taper le sable de l'eau à leur place. Non, non, pas à la guerre. Il le faudra bien pourtant. Et la première chose à faire en temps de guerre c'est d'honorer les dieux. Pourquoi ? C'est comme ça, sinon il y a toujours des hongrois. Et pour contenter les dieux, il s'agit d'organiser un sacrifice, un sacrifice de qualité. Métek. Métek, arrive donc avec ta marchandise. Arth, bonjour, bonjour. Je pars pour le Péloponèse avec ma charrette afin de trouver des acheteurs généreux pour mes moutons. Et tout cela, bien sûr, pour un prix médic. Parfait, nous allons nous placer commande. Qu'as-tu à nous proposer ? Nous voulons organiser un sacrifice à la gloire d'Athéna. Alors, refoyons-moi, refoyons-moi, je sais ici, un mouton, un mouton, un mouton, et il n'y a que des moutons et tout rentre dans cette espèce de charrette ? Pierre mouton, douche mouton, sexe mouton. Et c'est une bonne situation, ça, avec lui ? Ah, mais vous savez, moi, je ne pense pas qu'il y ait de ce peur de te montrer dans cette situation. Moi, si je te fais résumer ma vie aujourd'hui avec toi, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Richard, quand tu l'as marrant, je ne pouvais pas que j'étais seul chez moi. Mais c'est assez curieux de se dire que, le hasard, les rencontres forgent une destinée parce que quand on a le coup, quand on a le coup de la chose bien faite, le beau geste, je dirais, parfois, on ne trouve pas l'interlocuteur en face, le miroir qui vous aide à avancer. Bon, évidemment, comme je vous disais là, ce n'est pas mon cas car j'ai pu et je dis merci à la vie. Je chante la vie, je danse la vie. Je suis qu'amour. Et quand les gens me demandent, mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ? Eh bien, je leur réponds très simplement, je leur dis que c'est ce coup de l'amour, ce coup de la chose bien faite, du beau geste qui m'a aujourd'hui poussé à faire une mission pastorale, une moutonnière burlesque, mais qui, demain, peut-être, qui sait, me poussera à me mettre au service de la communauté à faire le don, le don de son. Assez ! Combien pour un mouton stupide ? Pour rien acheter, c'est un offert, ni renforcé, ni tendu, ni remboursé. Nous allons donc d'abord prendre le mouton gratuit. D'habitude, les chants ne font pas ça. C'est le temps de se fouler. À votre service, la prochaine fois, grosse promotion sur les boucs et les chukas. Parfait ! Enfin, un homme raisonnable. Il s'est docilement laissé se croquer. Sacrifiant donc ce mouton gratuit. Oh, mon et grand mouton, oh, amis des jeunes filles, je te salifie, oh Dieu ! Maintenant, il s'agit de savoir lesquels d'entre nous partiront à la guerre à la place de les boucs. Les boucs, les boucs, c'est mon travail. Voyons, alors, trop belle pour se servir d'un javelot. Mais ça ne veut pas placer Athènes sur une carte hypo-graphe. Alcoholique, trop droguée tu lui irais des époux en rose sur le champ de bataille. Trop belle pour porter une armure. Trop grosse pour entrer dans une armure. Pardon ? C'était grave, tu dis ça. Je déserte sur le champ. Je t'avais même puce, sur le champ, je déserte. Mais Astra, là, on y sera encore au calent grecque. Puisque c'est comme ça, nous partirons toutes. on y sera encore. Attendez, j'entends les hommes revenir chercher le rêve. Soyez stoï qui ne bougez plus. Mais, que faites-vous ? cela ne se voit pas poitron, puisque vous ne voulez pas secourir notre camarade hérisse, nous le faisons à votre place. Nous partons à la garde de feignants. Avec nos armures ? Vous ne vous en servez pas que je sache. Mais enfin, est-ce vraiment la place d'une femme sur le champ de bataille ? Ne serais-je pas vous mieux ? Ah, ne serais-je pas vous mieux ? Est-ce que vous ne serais pas mieux dans la moiteur de nos lits ? Avec tes pieds plus en vieillard, non merci. Je préférerai encore l'odeur des sandales athéniennes trempant dans les sangs du fond. Et nous, à part ceux-là, toujours pas mal de porc ? Non ! C'est assez. Je ne voulais pas en arriver à ces extrémités, mais vous m'y obligez. Très bien, nous irons à la guerre à notre place. Après tout, les combats guerriers ne sont pas une affaire de camelette. C'est pour les hommes, la guerre. Prendez-nous nos armures. Voyez comment on convient finalement des hommes orgueilleux de faire une bonne action et une action charitable. Leur seul but est d'éviter l'humiliation. Mais pauvre petit trésor, vous avez de nous sentir offensés dans votre fierté. En effet, absolument. Plutôt retourner sur le champ de bataille que de se soumettre à terreuse. En femme, en femme stratège, va au Tartare ! Je n'y comprends plus rien. Nous sommes des hommes, mais pas ? Je n'ai pas besoin de comprendre quoi que ce soit. Imagine une seule seconde si les Athéniens apprenaient que nous envoyons nos petits strata, des gorgos illettrés, conquérir à notre place la colline de la Cmix. Nous serions la risée de tout le Péloponnèse. Partons maintenant hors de griffes de Séphéros-Saint. Nous ramènerons la courte hérisse avec nous parce que nous sommes des hommes viriles mais parce que nous le voulons bien. l'essentiel de mes sœurs est que nous soyons arrivés à nos fins. Les hommes sont partis à la guerre. Peut-être pour de mauvaises raisons, il faut leur pardonner ce sont des êtres limités. En leur absence, nous nous arrêtons pas là et reorganisons les institutions de SPAR et obligeons-les à leur retour à préparer ce fichu banquet. Nous avons gagné cette bataille. Et nous gagnerons la guerre ! Après cela, détendons-nous et allons demander au Métec des moutons gratuits pour préparer le dîner. Pour notre sœur à l'aide, OURA ! Voix-tu, Arès, comment les choses se déroulent à ce parti. Là, tu peux les femmes bouter les hommes hors de leur cité afin qu'ils aillent vers la guerre à Athènes. Si les femmes ont suivi de la volonté Diabetes à Athéna, c'est uniquement parce que tu es à phénoménal à la serberie pour les corneaux. Si tu n'étais pas interprimé, elles seraient encore alors qu'il est entre le magnifique et traditionnel banquet de la paix et le délicieux et revivorant à goût de poivre. Ah, vous le, tu es juste à dire d'avoir perdu ton pari. Je n'ai pas perdu. Ah oui. Et ce sont donc les hommes qui vont se faire buter le temps par les Athémiens peut-être ? Tu es sérieuse ? Tu les enverras à la mort ? C'est là, c'est vrai ! Cruel ! Je vais le dire à Zeus. Hé, c'est mon père aussi, je te signale. Quelle catastrophe ! Tu osais donc envoyer mes fidèles soldats athéliens virils et vigoureux contre tes inondes amazones ? Ordonne-les, je rendais les hommes tout de suite. À une seule condition que tu m'as vu ta défaite. Je l'avoue, je l'avoue, j'ai perdu mon pari. Voilà, tu t'es 17 ? Non ! Que t'faut-il de plus ? Supplie-moi. Tu vas te voir. J'ai dit, supplie-moi. Oh Athéla, déesse de ta terre, je te supplie que je ne l'écoute. Je nage de mouillons, je me prostère, je sire tes sandales, je lèche tes pieds, je prie ton nom, je te sacrifie des troupeaux de moutons. mais je te supplie d'écouter ma requête. Mes fins à cette guerre épargnent la vie de les hommes. Ce conflit qu'ont déclenché ces immondes femmes et qu'une infamie perpétrée contre le sexe masculin. Oh Athéla, je te supplie de pitié. Dans ma grande monstuétude, monstuémat, je t'accorde ton souhait. j'ai déjà assez maltraité tes bâtards. Cependant, au moindre acte de misogynie, je rappellerai mes femmes pour qu'elles se vengent. Laissons donc ainsi cette étrange drame se dénouer et sous l'égide des femmes la paix revènere, à condition qu'elles ne soient plus fermées. Non, mais t'as compris ce qu'il fallait faire ? Non, tu vois, c'est la fête. Vongel ! J'ai reçu une nouvelle vision d'Athéna ces deux jours. Elle estime que nos principaux objectifs ont été atteints. Nous y sommes vengés, les hommes, en les renvoyant à la guerre. Nous devrions donc les faire revenir après les avoir bien punis. Nous devrions donc les renvoyant à la guerre. Nous devrions donc les renvoyant à la guerre. Comment tu dois être sûr que tu n'es pas passé du côté des hommes ? Ne soyez pas ridicule, c'est moi qui ai dirigé la révolte ? Et si tu étais en fait un agent de guerre ? Et si tu conspirais en fait contre nous ? Très très sous-partie. Changez de secrétaire général et organisez des élections démocratiques et fumons des camps. Espèce de vendue ! Tu nous trahiens ainsi, comme ça, passeur ? Toi qui avait organisé la révolte, qui a organisé toutes nos batailles ? Tu nous refuses une nouvelle haute pour nous ? Silence ! Quelle haute pour nous selon toi ? Enragé comme nous le sommes, contre des hommes partis pour nous servir ? Ne pourrons-nous jamais de nouveau goûter l'apaisement ? Cette haute est un chaos de lumière blafarde. Sans hommes, sans amour, sa paupière se farde. Dans des éclats, d'une froide fureur. Une vérifiante beauté d'une splendide horreur. Ô femme, éplorée, animée par la haine ! Longtemps, foulée au pied d'une loi inhumaine, Vous cherchiez la vengeance, vous l'avez désormais. Par votre intelligence, nous surpassons déjà ces belets repentis. Nous les avons punis et ils en ont batti. Fortes d'une victoire sous d'Auguste cygne, Ne soyons pas zélés, ne soyons pas indignes. Sublimes, magnanimes, forçons le rester. Faisons-les revenir et recherchons la paix. Ainsi, main dans la main, les couples spartiates Fonderont cette lampe que vous désirâtes. Et, Eris, ramenez les hommes pardonnés. Nous serons tous égaux et non subordonnés. Allons donc rejoindre les hommes sur le champ de bataille Sur lequel nos maris répandent leurs entrailles. ... ... ... C'est parti ! 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 qu'elle n'a pas cassé sur la tête avec rigueur. Comme quoi, nous pouvions nous estimer heureux avec les autres. Ensuite, elle a pris un razon bonze, puis un bas-relief du Parthéon flambe en oeuf, et elle a tout aussi vigoureusement bauté les fesses avec. Presque aussi violent que la grosse pêche que j'ai posée l'autre jour. Il faut croire que nous sommes plus semblables que nous nous pensions, chers amis. Comment va ton potager, d'ailleurs, Athéniens? Ça pousse, ça pousse. Malgré tout, je me dis parfois peut-être que nos femmes ont raison de nous traiter comme des belles landas et illettrilles. Je n'ose imaginer si c'était passé ma vie à faire des banquets, des compotes et du rabot de porc. Tu as bien raison, dit Lopthos. Mais avant de rentrer et de nous excuser auprès de nos femmes, il nous reste une dernière mission à accomplir. Quelle mission de l'Asie Spartiate ? L'une de nos femmes a été enlevée par l'un des vôtres. Je ne me souviens plus vraiment son nom. Mais quoi qu'il en soit, nous devons la récupérer pour rentrer Robert Kyle. Tu as entendu parler d'une telle chose ? Non, jamais. Écoutez, on est au cinquième siècle, nous sommes maintenant des hommes très évolués. Nous ne permettons plus d'enlever des jeunes d'avoiselles comme ça. Athènes est une cité très très élevée en dehors même. Mais, nous femmes nous rendons menti. Non, je ne veux pas, il faut que maintenant nous nous combattons. Autrement, la fereur féminine jamais ne pourra s'apaiser. Et vous allez recevoir beaucoup de céramique sur la tête. Je ne peux pas vous combattre sur une azardeuse poupée. Imaginez la tête d'Omer si de Vénarée ne s'est pas guerrier. Non, vous êtes trop nombreux, vous allez gagner forcément. Nous combattons le point et gardons cette arrangement secret. Comme ça, nous femmes ne saurons pas nous sauf que de croire et l'un pourra dire qu'il aura gagné sur l'autre. Mais, nous serions des pôles pronts alors ? Et nous l'avons toujours été, voilà la vérité. C'est parfait, j'ai envie de faire une sieste. Si les femmes préparent la guerre et qu'elles sont de véritables stratèges, nous, les hommes, semblent donc faits pour leur paix et leur repos. Nous retournerons à Athènes et nous réciterons un énième récit panfaron et nous nous retournerons pour une prochaine bataille. Et je retourne dans le potage. C'est donc ça, un chant de bataille ? Je m'attendais à de la violence, à du sang, à des larmes. Et là, je vois nos maris, en train de refler, à terre. Encore ? J'ai été naïve ! Du coup, Jacques, au lieu de faire la vie, au lieu de faire la guerre, tout simplement, c'est la sieste. Chut, vous ne voulez pas nous dors. Justement, réveillons-les, nous verrons ce qu'ils ont à nous dire, et on sort. Eh oh ! Qu'est-ce que c'est que ces manières ? L'ouvreur, la prochaine fois que vous faites ça, j'enlève mes sandales et ça va sentir le fou. Et vous, que faisiez-vous là ? Roupilier sur le champ de bataille ? Vous battez contre un édredon peut-être ? Oui. Euh... D'accord. Nous vous avons menti. Il faut que... Nous avons quelque chose. Nous ne nous sommes jamais battus contre les intérêts. Et... Et... Et si nous devions gagner la guerre, c'est très probable que cela devra se jouer. Et... Moi, qui prenais-toi un héros, qui est tous, mais, mon mari n'est qu'un fou. Et que dirent d'Hérisse ? Cette pauvre hérisse qu'ils ont laissé au gris, qui s'attendait bien. Vous avez raison. Nous ne sommes... que le... qu'à des guerriers de pacotilles, d'opérettes, nous reconnaissons votre pouvoir. Je crois qu'il est temps de vous dire enfin la vérité, maintenant que vous admettez votre tort. L'enlèvement d'Hérisse n'était qu'un stratagème utilisé par Athéna pour libérer les femmes du joug des hommes. J'ai honoré cette déesse en conspirant avec vous. L'enlèvement des riches... Et Hérisse, chère sœur, n'était qu'un stratagème pour éveiller votre colère. Hérisse, ton patron, enfin ! Pas trop tôt ! Mes amis, je suis regrée par Athéna pour le bien de toutes les femmes. Mais désormais fidèle à ma cité, je me suis dans de nouveau devant vos yeux. Fort bien ! Que Hérisse n'est pas garanti par cette aventure guerrière et par leur sieste, les hommes n'oublient jamais ce qu'ils doivent à leurs femmes, qu'ils les chérissent comme ils chérissent la paix qu'ils auraient pu perdre. Et que... Et maintenant, partagez nous spartes sous un nouveau jour et commandons la cité sous un pied d'égalité. Puissiez-vous ainsi comprendre la leçon. C'est parfait. Ce soir, c'est nous qui préparons le raccou de bord. Et la sainte pomme ? Notre stratagème femme a porté ses fruits. Toutes, comme l'inistrata, amoureuses de la paix, nous nous sommes élevés contre la tyrannie des lacs et démoniens et avons instauré une paix durable. En provoquant la guerre, nous avons fait un coup double. Nous nous sommes élevés au rang des hommes et avons instauré une paix durable. Mais Médira, il nous reste encore un long, long, long chemin par contre. En effet, notre lutte est longue, sûrement millénaire, mais elle n'est pas belle. Et dans plus de 2000 ans, d'autres hommes et d'autres femmes joueront cette pièce pour ne pas nous oublier. Des fantômes de chair et d'os joueront nos rôles. Mais aujourd'hui, l'heure est à la fête. La nuit sera douce et chaude. L'amour et la voluptuée nous attendent dans les lits. Dans la clémence de la nuit, le vin coulera à flot et nous nous le voirons sans eau. à la fête. Applaudissements. 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 Et merci à nos acteurs aussi qui ont bien voulu jouer le jeu et donc à prendre leur texte. Ouais, le sommet. On espère juste que ça vous a plu ? Oui ! Et on vous enverra le texte ce moment-là. Avec des petits bonus. Alors, je pense vraiment, c'était vraiment très très bien pour votre investissement. Mais il aurait pu ne pas être suivi de la qualité. Là, la qualité était au rendez-vous. Donc, vraiment, bravo à tous pour le texte, pour le jeu, pour la mise en scène. Et je crois que c'est une bonne façon de terminer cette année du Nouveau Gagne. En tout cas, ça l'est beaucoup pour nous. Donc, très bonnes vacances à tous. Profitez bien. Et puis, quel que soit votre destin à l'année prochaine, vous emporterez avec vous un petit peu de l'istravaque et d'antiquité pour vos années à venir. Merci. Applaudissements Applaudissements ... ...